Alors à l'issue de cette journée de masterclass qui aurait dû être publique malheureusement et qui ne l'ont pas été, je crois que c'est un des moments assez importants finalement par rapport même aux cours qu'on peut avoir un peu plus privés, même si aujourd'hui il n'y avait pas vraiment de public mais il y avait des caméras, donc on peut quantifier des choses qu'on verrait peut-être moins en cours privés, c'est-à-dire le petit stress supplémentaire, par exemple le fait d'être enregistré, donc on peut peut-être voir plus facilement en tout cas chez certains ce qui peut être encore un peu fragile avec le petit stress en plus, le petit trac en plus, donc on peut travailler encore pour consolider encore plus certaines choses, après c'est vrai que c'est la deuxième session, on a eu quand même un cours hier, un peu préparatoire à aujourd'hui et je commence un petit peu à les connaître et c'est vrai que malgré tout il faut quand même un petit peu de temps pour s'habituer aux personnalités de chacun, à comment on peut travailler, j'essaye de travailler de plus en plus un petit peu différemment en fonction évidemment des besoins de chacun, de leur attente aussi et de trouver des solutions qui ne seront pas forcément les mêmes pour tous. Par exemple, c'était assez intéressant aujourd'hui de voir qu'il y avait peut-être deux façons de travailler, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui répondent peut-être plus facilement à des conseils qui sont des conseils plus cérébrals, donc voilà, des idées, des images et puis il y en a qui réagissent plus à vraiment une indication plus physique comme ça a été le cas par exemple pour Arnaud avec la chaise, c'est de trouver une position différente et tout de suite ça réagit différemment. Donc voilà, essayez d'adapter et je trouve que déjà on est déjà presque au milieu de l'année mais je trouve qu'on a déjà bien avancé sur certaines choses. Alors évidemment on est dans un contexte un petit peu spécial, je suis finalement un peu comme les jeunes talents, j'ai eu trois concerts depuis le mois de mars et pour moi aussi comme pour eux je pense que c'est un moment tout simplement de retrouver peut-être ces marques, de pouvoir continuer à progresser même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de concerts en ce moment, de pouvoir avoir un but. Voilà, je suppose qu'ils sont arrivés ici, particulièrement cette semaine de Masterclass, il y a le concert qu'on va enregistrer vendredi à la scène musicale avec des morceaux précis à travailler et un objectif précis qui n'est pas juste un objectif pédagogique mais vraiment l'objectif qu'ils repartent tous on va dire de cette semaine de Masterclass avec un bel enregistrement autant visuel que sonore et que ça les mette en valeur et que ça leur permette aussi d'assurer leur promotion dans l'avenir, ce qui évidemment on pense beaucoup à l'avenir ici à l'Académie pour eux. Alors ça fait quatre ans qu'on a créé cette Académie, le projet a évolué mais finalement en tout cas l'outil pédagogique et il reste un petit peu le même, je crois qu'on avait énormément réfléchi à comment on voulait enseigner à l'Académie, que ce soit pour les enfants comme pour les jeunes talents. Ce qui a changé c'est qu'évidemment par rapport à la première année on a beaucoup plus d'enfants, on est très fiers aussi de ce qu'on a pu faire sur la première année pour la promotion Mozart pour les enfants parce qu'on a énormément d'enfants qui sont entrés dans les conservatoires autour de la scène musicale et on ne s'attendait pas à autant de réussite. Et puis pour les jeunes talents, moi je sais que des choses sont un petit peu changées. Je crois que la première année, c'était le cas aussi pour mes collègues David Geneviève et Christian Pierre, on était un petit peu très exaltés par cette nouvelle expérience parce qu'on n'avait jamais enseigné ni eux ni moi et qu'il y avait peut-être parfois un trop plein d'informations. J'essaye de donner peut-être des informations plus claires, d'insister peut-être plus longtemps sur une information avant de passer à une autre. C'est vrai peut-être que mon enseignement la première année était, j'espère, enrichissant mais un petit peu parfois un peu trop. Donc j'essaye maintenant d'être peut-être plus posé, plus calme et peut-être de prendre plus le temps aussi de comprendre le chanteur en face de moi, d'essayer de lui apporter ce qu'il a envie lui et pas forcément tout ce que moi j'ai envie de lui apporter. J'essaye d'équilibrer plus. Depuis que j'enseigne, en fait, je me rends compte de plusieurs choses. Je me rends compte de tout ce qu'on m'a apporté, que tous mes professeurs m'ont apporté et finalement c'est un révélateur. Donc je sens que finalement j'ai en moi, je crois, beaucoup d'outils pour expliquer certaines choses. Évidemment, il y a l'expérience de la scène et d'ailleurs pas que des expériences heureuses. Je pense que comme beaucoup, beaucoup de musiciens, il y a eu des moments doux, des moments où j'avais l'impression de ne pas faire du tout ce que je voulais sur scène, de faire absolument le contraire en fait et parfois même de perdre le plaisir de chanter parce que j'avais des tensions, j'avais des choses et que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup travaillé pour me sentir bien sur scène, me sentir bien aussi pour être à la disposition des musiciens, à la disposition du chef d'orchestre, à la disposition du metteur en scène et c'est tout ça qui est très difficile notamment pour un chanteur. C'est d'être le plus solide possible parce que c'est un métier où en général, notamment à l'opéra, on obtient ce qu'on veut à peu près 20% du temps. Donc les 80 autres pourcents du temps, il faut donner l'impression au spectateur que c'est ce qu'on a choisi. Donc c'est tout un travail. C'est un petit peu provoque ce que je dis mais c'est un petit peu vrai quelque part. On ne finit jamais par chanter exactement comme on avait prévu de le faire et voilà. Donc ça demande beaucoup de solidité. c'est vrai qu'une semaine d'enseignement comme celle-là, elle a un effet miroir. C'est-à-dire que j'ai une exigence qui est beaucoup plus grande envers moi quand je fais mes exercices. C'est-à-dire que cette exigence que je leur demande, il y a un effet miroir. Je me rends compte parfois que je suis en train de dire à mes élèves des choses que ma professeure me dit depuis 20 ans que je n'écoute pas. Donc c'est vrai que le fait de voir que ça fonctionne sur quelqu'un d'autre, c'est un effet miroir qui fait que je me l'applique encore plus à moi-même. Alors c'est vrai que cette année qu'on a traversée, elle a changé déjà tous nos rapports à l'autre, physiquement évidemment. Et je crois que, je pense que c'est pareil au violon, au violoncello, au piano, mais encore plus au chant, il y a des moments où effectivement c'est un peu frustrant parce que je ne peux pas m'approcher, je ne peux pas donner l'exemple de près, je ne peux pas faire comprendre quelque chose de physiquement de vraiment très proche. Et donc du coup, je suis obligé de trouver d'autres façons aussi d'enseigner quelque part. Ce qui n'est pas inintéressant finalement. Parce que des fois, il y a une proximité physique qui finalement n'est peut-être pas obligatoire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime bien faire comprendre vraiment presque par le toucher finalement, de sentir des choses. Donc c'est vrai que là, il faut que je change un petit peu ma façon d'enseigner. C'est parfois un peu frustrant parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut comprendre plus si on est presque visage à visage et qu'on fait sentir à l'autre sa sensation de près. Donc voilà, au fur et à mesure, on s'adapte. Je crois que de toute façon, personne n'a le choix. Mais ça peut être aussi une façon de trouver d'autres idées finalement. Ça permet de puiser en soi et de ne pas être toujours finalement dans une proximité, mais justement d'expliquer vraiment, concrètement et clairement ce qu'on veut. Je crois que je n'ai pas chanté une note pendant trois semaines. J'ai fait beaucoup de violons et beaucoup de pianos. Et puis évidemment, il y a eu des enregistrements après en juin, un autre enregistrement en août. Donc j'ai dû reprendre évidemment le travail. Et en ce moment, je suis dans une période un peu, je dirais, assez importante pour moi parce qu'en fait, je continue mon travail avec ma professeure par Skype, par Zoom. Et on se voit trois fois par semaine. Et en fait, je ne chante pratiquement que quand je suis en cours en visio avec elle. Et on fait un travail très intéressant parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir finalement des séances, d'avoir plusieurs programmes ou d'avoir des choses difficiles à chanter, fait que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se... Je me déshabitue de certains tics physiques, certains muscles, voilà, reprennent presque des positions, je dirais, différentes. Et donc, on fait un travail de fond qu'on n'aurait peut-être pas pu faire évidemment si j'étais en tournée ou si j'avais plein de spectacles, plein de programmes à chanter. Donc on essaye de profiter. Et c'est vrai que j'aurais tendance, si je ne prenais pas, par exemple, ces cours, à un petit peu pas chanter pendant quelques semaines. Et je pense que ça serait une erreur évidemment. Donc voilà, essayer de trouver et d'affiner ce que je peux d'ailleurs apporter après, moi, à l'Académie.